bonjour mes chers lions et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de décembre 2024 alors nous irons bien sûr voir les grandes lignes pour ce mois à venir avant de commencer cette guidance je tenais à avoir vous donner quelques petites précisions voilà il voulait préciser certaines choses qui me sont venus un petit peu à l'esprit ces derniers temps comme vous le savez je vous le dis toujours ces guidances sont d'ordre général et bien sûr elles doivent être écoutées avec discernement et adaptées en fonction de votre situation personnelle bon malheureusement elles pourront peut-être pas parler à tout le monde mais prenez ce qui résonne en vous et peut-être que ce mois ci ce sera pas pour vous en fait pour vous expliquer comment je travaille moi je vous fais part de mes ressentis donc pour moi ils vont peut-être s'appliquer à un domaine particulier alors que pour vous et ça s'appliquera sur un autre souvent on a le cas je parle de professionnel et puis vous vous dites ah bah non c'est plutôt le sentimental donc c'est l'avantage justement des messages que je vous donne de pouvoir les adapter en fonction de ce que vous ressentez le mieux une autre précision que je voulais vous faire je vais vous informer que pour certains pour ceux qui ne savent pas que je suis bilingue et que j'utilise tous les jours deux langues minimum voire des fois même trois donc il peut m'arriver dans dans mes guidances parce que j'ai beaucoup de ressentis j'essaie de les exprimer eh bien que je recherche un mot qui me vient malheureusement dans la mauvaise langue pas en français et donc bah des fois ça bug un petit peu donc que je vous prie vraiment de demander de m'excuser de ce qui peut arriver et surtout d'être un petit peu indulgent avec moi parce que vous savez que l'esprit fonctionne plus rapidement que la parole et comme je dirais entre guillemets ça se bouscule au portillon et en plus quand les mots ne viennent pas dans la langue voulu eh ben voilà il peut arriver que bah il y ait des petites des petites défaillances de ma part donc merci merci beaucoup de votre compréhension voilà alors avant de commencer je tenais un petit peu à vous dire aussi que bien je sais que ce dernier mois de décembre est un mois ou deux ça peut être un peu compliqué un peu stressant pour tout le monde les choses à boucler professionnellement il ya le stress d'organiser les fêtes de fin d'année de la recherche des cadeaux pour certains d'organiser la fête de noël et puis les divertissements qui viennent se faire avec les fêtes de ben de peut-être de fin d'année du travail de travail enfin tout ça il ya tout un petit peu un mélange de stress qui se met en route sur sur le mois de décembre et on a souvent moins le temps de faire des choses et ouais c'est peut-être un peu sur sa fin alors pour vous mettre un petit peu de dans l'ambiance de noël faire partie de la magie de noël j'ai décidé pour les guidances de tout le mois de décembre de n'utiliser que des oracles de noël voilà je vous en présente quatre aujourd'hui et puis il y en aura d'autres au fur et à mesure des semaines alors le premier bien c'est le petit le normand merry christmas quelque chose que j'aime beaucoup un aura que j'aime beaucoup parce que je trouve très approprié je donne envie de fêter noël voilà on va les regarder pour vous d'abord votre coupe un tableau ensuite bon écoutez j'ai un engagement qui se profite pour vous donc qui met peut-être du temps à arriver mais qui se profite pour vous effectivement on a de l'action et une bonne nouvelle on a une association une annonciation par ou annonciation qui arrive donc je pense que vous allez avoir des réponses par rapport alors un engagement qui peut être sentimentale comme qui peut être professionnel bon on a le sentiment que ça se boule que bouscule un petit peu en ce moment est peut-être beaucoup de choses justement à à régler mais même si ça a pris du retard il ya une il ya quelque chose qui va arriver de positif pour vous mes chers lions regardons un petit peu les autres car bien bon écoutez on a le cadeau déjà qu'est ce qu'on me dit d'autre pour vous mes chers lions on va garder votre carte majeur pour ce mois c'est bon bah ce sont le choix le choix nous sommes sur le choix d'un j'arrivais à un carrefour vous avez besoin de choisir bon regardez ce qui se passe par rapport à ce choix alors pour faire vos choix vous allez quand même écouter beaucoup votre vos ressentis peut-être votre entourage aussi peut-être une personne de votre famille soit votre maman une tante est quelqu'un de fin tout cas j'ai une personne féminine qui vous accompagne même deux personnes féminines donc ça peut être vous et une autre personne de votre entourage en tout cas cette personne va essayer de vous aider à faire certains choix le couteau moi je le ressens pas ici comme une trahison j'ai l'impression que c'est un peu vous allez ouvrir quelque chose à ce que vous allez ouvrir la boîte de pandora est ce que vous allez avoir justement une opportunité pour essayer de justement de trouver cette perle 1 parce qu'on a l'huître quand même ici donc va essayer de trouver il ya peut-être une recherche que vous êtes en train de mettre en place pour avoir des certains changements ce que je ressens ici que vous recherchez quand même un ancrage donc il ya besoin d'une certaine prise de hauteur certainement quelque chose qui qui vous tient à coeur et vous allez essayer de vous ouvrir un chemin pour arriver jusqu'à cette opportunité pour arriver à ce que ce soit que est-ce que je vais arriver à ce que ça réussisse j'ai quand même beaucoup d'action et de changement on est en train de vraiment prendre une autre direction on s'est l'impression mais je vais vous dire mon ressenti vous faufiler dans une brèche pour pouvoir justement va arriver à obtenir quelque chose que vous avez envie d'obtenir donc c'est je pense une occasion mais que vous provoquez pour moi c'est vous qui provoquez cette occasion de vous faufiler dans quelque chose qui ils s'entouvent bon on a un midi quand même ici vous voyez qu'il ya ben il ya quand même quelque chose un déclic quelque chose d'inattendu qui va arriver un peu un cadeau du ciel et on va tourner une page sur autre chose donc ce choix il va être quand même un pour moi assez décisif et vous voyez on a quand même pas mal de communication de lettres peut-être de messages en tout cas c'est quelque chose que vous mettez à mon avis en place ça vient de vous mais vous êtes quand même bien entouré il ya quand même pour moi une personne féminine ou une énergie féminine qui vous accompagne dont c'est cette démarche pour pour obtenir obtenir d'arriver à votre but quoi en fait positif positif pour vous mes chers lions parce qu'il ya des choses qui se décantent mais c'est vous qui pour moi qui le provoquez mais avec des conseils de quelqu'un regardez avec l'oracle intuitif de noël les autres messages là ça fait beaucoup de cas parce qu'il ya l'extension et l'oracle on est à 74 cartes pour ça que ça fait un peu lourd un peu lourd la boule de cristal le sac de noël on va écouter quand même il ya comme d'abondance décidément c'est très positif pour vous mes chers lions bon alors je vais vous dire que tout est en place quand même un pour que les choses fonctionnent moi on est né bien sûr sur l'avenir sur le ressenti sur le but d'avancer mais vous voyez on a quand même la réussite on a de recevoir avec la corne d'abondance bien il ya de l'avoir des attentions peut-être même de l'argent vous voyez on est vraiment sur quelque chose de positif donc on a la réunion donc on a le sentiment d'être quand même faire partir d'une famille d'une symbiose même ça peut être professionnel à cette famille mais en tout cas on sent que vous êtes bien bien entouré vous êtes tourner la page sur sur des choses qui vous ont peut-être dérangé et vous voyez on a quand même le côté de renaître bon pour certains il ya peut-être aussi l'annonce d'une grossesse aussi vous avez peut-être annoncé vous allez apprendre au cours d'une réunion familiale à noël mais on sent que les choses tournent pour vous et que vous distancez de deux choses du passé et c'est bon et surtout de vous distancer peut-être de ça on peut me parler aussi de se distancer d'une emprise familiale aussi mais on a le sentiment que ça quand même ça fonctionne mais est-ce que vous avez pris de la distance par rapport à votre famille avant et que là justement peut-être qu'il ya ce côté de se réunir de nouveau pour pouvoir repartager des bons moments ensemble maintenant est ce que vous prenez de la distance par rapport à ce qui vous touche très très particulièrement au qui est autour de vous parce que ça vous prend trop d'émotions je vais pas vous dire que vous êtes froid et distant mais on a le sentiment que vous ne prenez plus les choses trop à coeur pour moi c'est ça le sentiment que ça y est c'est plus personnel prenez plus les choses personnellement mais justement vous vous distancez peut-être par rapport à tout ça par rapport peut-être à la famille par rapport à des histoires qui a eu et là on a le sentiment ben ça y est vous retrouvez votre votre aura vous retrouvez votre votre personnalité et vous ne prenez plus à coeur les choses comme peut-être vous les preniez avant ici j'ai quand même vous voyez on a ce côté d'être bien connecté d'être avec des personnes sur qui on a la même longueur d'onde de oui on a ce côté de de se reconnecter de prendre du temps pour soi de se réflecter et justement peut-être de ne plus prendre les choses à coeur sans que les choses bougent pour vous et que ben vous vous avez mis peut-être un terme à certaines attentes que vous aviez du monde extérieur mais on a le sentiment que ce là dessus ça ça va bien marché tout ça tout 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 fonctionne et que ça vous rend quand même beaucoup plus heureux justement de ne plus prendre les choses trop personnellement et se distancer avec tout ça donc on est quand même sur de bonnes énergies pour ce mois de décembre je vais prendre maintenant l'oracle joyeux noël très grande carte mais facile à manipuler vous voyez par contre je vais aller chercher ce sont vraiment très très grande alors manipulation comme d'abondance on retombe sur la corde d'abondance donc pour moi mes chers lions il y aura peut-être des sous qui vont tomber ouais vous mettez fin à cette manipulation bien ce que je disais vous vous distancez de tout ça prenez en fait regardez des moments de repos de relaxation bon un petit démon secret d'accord mais qu'est ce qu'on dit d'autre alors bon moi je pense qu'ici vous vous distancez de tout ça vous prenez vraiment le bon le bon des choses alors vous vous reposez vous relaxer alors c'est ce peu que que vous ayez peut-être des vacances là au mois de décembre en tout cas vous en profitez pour lâcher prise et vous relaxer alors le petit démon qu'est ce qu'il nous dit le petit démon justement il a peut-être tendance à essayer de vous rappeler attention d'être quelqu'un autour de vous qui essaie de vous manipuler un ça c'est clair et ça reste quand même bon il le fait peut-être un peu pas secrètement mais de façon à ce que ça ne se voit pas moi j'ai l'impression que vous arrêtez de vous faire vous voulez vous mettez un stop à la manipulation vous mettez un stop à quelqu'un peut-être qui attendait tendance à essayer de vous mener à là où vous ne voulez pas aller et malgré tout on sent que cette personne est quand même encore là et que ça reste quand même un petit peu alors c'était temps courir et des essais des tendances à essayer quand même de vous empêcher de vous libérer complètement ça reste encore un petit peu latin c'est c'est l'impression que cette personne peut-être travailler un petit peu en dessous de table en secret pour justement essayer de vous récupérer pour aller peut-être dans une direction mais cette direction vous ne voulez pas y aller et là justement on sent que regardez vous avez certainement financièrement un apport quelque chose qui arrive en tout cas il ya de la stabilité il ya quand même ce côté heureux donc de bonnes nouvelles aussi à un lot de bonnes nouvelles qui arrive et vous avez ici mettez fin à certaines situations pour justement accueillir ce bonheur donc pour moi si vous voulez c'est ce ce n'est pas ça profitable pour vous mes chers lions il va y avoir des moments de répit et de joie qui vont vraiment vous combler vous voyez on a ici les festivités les ressentis aussi parce qu'on a quand même ici le côté de ressenti de festivité et d'opportunités et d'ouverture pour moi ici les choses qui se passent pour vous dans ce mois de décembre qui vont quand même vous faciliter beaucoup la tâche alors elle ça peut être professionnel bien sûr parce que on peut peut-être y avoir et si peut-être une promotion pour certains d'entre vous ou une une reconnaissance pour ce que vous avez fait mais moi je pense que cette fin d'année vous allez la passer quand même dans dans le bon voilà dans le bien-être dans le sentiment de stabilité et de relaxation alors on va aller regarder maintenant le sentimental avec les images de noël c'est j'ai eu bon alors ouais j'ai quand même ici des choses j'ai quand même ici des choses pour mes chers lions alors soit vous êtes dans une relation soit vous êtes effectivement célibataire j'ai quand même ici ce côté un petit peu d'isolement dans une relation ou d'isolement parce que justement vous restez un petit peu sur la touche je dirais mais en même temps vous voyez même si vous êtes en couple il y a un peu ce côté d'être seul dans son couple et il y a quand même beaucoup d'espérance mais malheureusement un peu trop d'illusion et justement là on commence à perdre confiance et à se poser des questions bon ici j'ai un entachement très fort de votre part une fidélité, une confiance mais vous voyez on sent qu'il y a quand même un peu ce côté de se sentir un peu seul bon vous êtes très fidèle dans votre amour vous êtes très fidèle dans votre relation c'est quand même on sent qu'il y a un ancrage donc vous êtes quand même dans une relation certainement bien depuis un bon moment mais est-ce que alors si vous êtes aussi célibataire ça peut être le côté de se dire vous étiez dans une relation comme ça il y avait beaucoup d'emprise est-ce que cette relation passait encore de l'emprise sur vous en tout cas ici c'est un attachement mais qui peut être aussi en fait une emprise sur vous aussi il y a quelque chose il y a vraiment une sorte de fidélité et d'amour pour la personne bien qu'on est en sachant que il y a des difficultés il y a des choses qui ne fonctionnent pas bon on me parle quand même de protection donc cette relation est quand même protégée et voilà quand même il y a de la tendresse il y a de la confiance mais il y a quand même des doutes c'est ce que je ressens ici et en fait bon on a le sentiment ici qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont être faits peut-être des deux côtés pour retrouver cette confiance et pour retrouver cette symbiose ce qu'il y avait entre vous on a ici quand même ce côté d'être attiré l'un par l'autre de vouloir continuer ensemble d'avoir de faire beaucoup de choses oui de faire des choses ensemble d'avoir un un esprit bon bah de couple mais de de positivité quoi en fait et là on sent qu'il y a un petit peu une page qui va se tourner il y a un revirement dans la relation qui va permettre de reprendre confiance l'un dans l'autre et peut-être de repartir sur une nouvelle base bon mes chers célibataires je pense que pour vous c'est une nouvelle rencontre qui arrive mais bon on sent qu'il y a quand même encore un peu de doute un peu de remise en question de votre part parce qu'il y a eu peut-être dans le passé des des manipulations et des emprises qui ont encore du mal à être digérées malgré tout je vous sens quand même d'être dans un bon mood et d'avoir envie d'aller de l'avant et d'être prêt à rencontrer quelqu'un et donc pour moi vous tournez la page sur ce passé et vous reprenez vraiment confiance dans l'humanité dans l'amour et pourquoi pas vous lancer vous êtes vraiment ici sur une phase phase transitoire qui va s'avérer quand même positive peut-être un peu stressante aussi parce que quand on découvre quelqu'un on a envie d'aller plus loin mais malgré tout on a encore ce petit côté qui nous tire vers l'arrière parce qu'on se dit attention ça ne s'est pas bien passé avant est-ce que ça va bien se passer maintenant donc je pense que là on vous dit justement faire table rase laisser le passé de côté aller vers l'avant lâcher prise et lancez-vous voilà mes chers lions je vais m'arrêter ici j'espère que ça vous a parlé bien sûr et puis et bien je vous souhaite un excellent mois de décembre et bien sûr de très belles fêtes de fin d'année n'oubliez pas que vous me retrouverez quand même sur des vidéos des vidéos pardon hebdomadaires donc peut-être que nous vous nous nous reverrons enfin en tout cas vous me reverrez je voulais bien sûr vous remercier pour cette année formidable que nous avons passé ensemble cette chaîne grandit de jour en jour et c'est grâce à vous donc un grand grand merci à vous tous pour le bonheur que vous m'avez apporté voilà je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt